Politiquement parlant, y a-t-il une interprétation de cette attitude ? Parce que quelqu'un me disait finalement que Denis Sassou Nguesso n'est pas un politique. En fait, c'est un criminel formé pour s'emparer d'un pays. J'ai toujours l'habitude de dire que, et c'est vraiment le fond de ma pensée, Sassou Nguesso, c'est un gangster déguisé en nom politique pour satisfaire ses fantasmes. Je le dis par la légèreté. Quand on regarde tous les faits, on se rend compte qu'il n'y a aucune culture, disons, aucune éducation. Je parle même de l'éducation civile. On ne retrouve pas d'éducation civile civile. On ne trouve pas d'éducation de l'État, c'est-à-dire de formation d'État, c'est-à-dire de la culture d'État. On ne trouve pas l'éducation ou la culture politique qu'il n'en a pas. Nous parlons par exemple de Marie-Hungouadie. On a l'habitude de parler, c'est uniquement pour illustrer, on a l'habitude de parler effectivement de ce fameux SEMP. Cher Christian, les gens ne savent pas que le SEMP n'existe d'abord que dans la tête de Sassou Nguesso. Dès le lendemain, c'est-à-dire donc, Marie-Hungouadie, tu es le 18 mars. Le lendemain, on parle de la création du SEMP, mais le SEMP n'existe nulle part. Le texte créant et organisant le SEMP n'interviendra que le 5 avril. Oui. Mais on parle déjà du SEMP, c'est-à-dire les communiqués et tout. C'est le mode de fonctionnement, effectivement, de ce que l'on peut appeler, je veux dire, disons, ordinairement, on me permettait, disons, effectivement, disons cela, d'un crapule. Parce que quelqu'un qui a l'éducation, qui a la formation requise, ne peut fonctionner que par la loi, surtout quand il s'agit d'affaires pédiques. Sans loi, il n'y a pas légitimité d'une action, il y a légitimité d'une action. Or, chez lui, c'est tout comme ça. Donc, je répète... Est-ce que c'est ce qui peut aussi justifier son hostilité à la formation, à l'éducation ? Tout à fait. Il a même retiré l'instruction civique et tout cela dans le programme scolaire. Et on voit bien ce qu'il a fait de l'éducation au Congo. Nous avons parlé du modis au pérandi. Là, vous trouvez, effectivement, une caractéristique principale et ce qui est dans son ADN. Le fait que chez lui, les choses, c'est lui. Le reste n'existe pas. À la tête d'un État, c'est un peu comme si vous mettez un éléphant, disons, dans une zone personnelle. C'est comme ça, mon cher Christian. C'est-à-dire que chez lui, c'est dans sa tête. Il n'a pas l'idée que, effectivement, même quand vous n'êtes qu'à trois, vous ne pouvez plus fonctionner comme si vous étiez seul. Or, ça ne peut pas fonctionner comme si, au début et à la fin, il n'y a que lui. Et c'est ça qui fait cette casse dans le pays. Donc, c'est clair et net, je répète ce que je viens de dire. Ça ne peut pas être un gangster. Et qui n'utilise l'État comme moyen, effectivement, pour satisfaire ses fantasmes. Et ça se vérifie. Ça se vérifie. Mais, mon cher Christian, regardons les chiffres, effectivement, disons, les budgets, disons, du Congo. Le Congo n'a jamais connu une guerre, je le rappelle bien. Le Congo n'a jamais connu, disons, une guerre avec un autre État. Les seules guerres, les seules guerres contre ses citoyens. Et qu'est-ce qui peut expliquer le poids du budget militaire dans le budget, disons, le budget national ? Qu'est-ce qui peut expliquer ? Et qu'est-ce qui peut expliquer que, effectivement, disons, le budget sur l'éducation soit aussi atrofi ? Et donc, les Congolais, malheureusement, doivent encore s'attendre à des événements tragiques. Parce que nous avons suivi aussi quelques autres fichiers audio qui circulent sur la toile, qui font état de ce qu'on aurait envoyé des Rwandais dans le pool, à partir de Ndari, c'est ce qu'on nous dit. Et là, on se rend bien compte également qu'il y a déjà des jeunes qui vivent dans le pool, qui commencent à réagir et qui disent, écoutez, ça, on ne laissera pas faire, on sera obligé de se défendre. Et quand il dit se défendre, on imagine un peu à quoi on est en train d'aller maintenant. Et c'est là où je me dis, finalement, et comme par hasard, c'est lorsqu'on va vers les échéances électorales qu'il y a toujours ces violences-là. Est-ce qu'envoyer des Rwandais dans le pool, c'est une forme de provocation, en fait ? C'est ce que j'allais te dire. Si j'avais envie de vous poser la question de savoir qui est Denis Sassou-Guesson, en deux mots, vous direz quoi ? Psychopathe. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur TNR TV, R7, et merci de votre fidélité. 18 mars 1977, 18 mars 2024, 47 ans jour pour jour, le président congolais Mariam Gwabi fut égorgé en plein jour. Un assassinat qui va entraîner une série d'autres assassinats de haute personnalité politique, militaire et religieuse, parmi lesquels les assassinats du cardinal Émile Biahenda le 22 mars 1977 et de l'ancien président de la République du Congo, Alphonse Massambadeba, le 25 mars 1977, dont la dépouille avait été jetée aux fauves du parc zoologique de Brazzaville, disent certaines langues, sans compter de nombreux autres cadres civils, militaires et politiques assassinés dans la même période. On en reparle aujourd'hui avec le professeur Félix Bak-Kundampele. Bonjour, professeur. Bonjour, Christian. Au revoir. Merci, professeur, de votre disponibilité pour cette interview. Enseigneur-chercheur, juriste, politologue et constitutionnaliste. Nous allons plutôt nous focaliser sur le modis operandi du tyran Denis Sassoum, qui n'a finalement pas changé. Anarchie, violence, crime et viol comme mode d'accession au pouvoir et de sa conservation. Quelle analyse politique vous inspire ce mode opératoire de Denis Sassoum-Guessot, déjà 40 ans ou presque au pouvoir ? Merci pour la question, Christian. Mais c'est une question à plusieurs branches. Mais en gros, ce que l'on peut dire, c'est quoi ? C'est que dans le civil, quand on porte un défaut, c'est difficile de s'en défaire. Ordinairement, on dit que le criminel vient toujours sur le lieu du crime. Et ce n'est pas par hasard. Mais parce qu'effectivement, ça révèle quelque chose, disons, fondamental en lui. Donc, parfois, il peut être inconscient. C'est dans l'ADN, carrément, de l'explication. C'est en lui, c'est en la personne. Et ce n'est pas par hasard que dans les méthodes policières, effectivement, on s'est dit toujours, la meilleure façon de savoir quel est l'auteur, effectivement, disons, d'un crime, c'est de comprendre son modus operandi, c'est-à-dire comment il opère. Parce qu'il peut tenter, disons, de se défaire de certaines choses, mais il a du mal, effectivement, disons, à se défaire de cela, parce qu'il y a quelque chose qui relève un peu du conditionnement. Voilà. Même quand on laissait, effectivement, disons, de bouger, de refaire, mais je veux dire, le fond reste. Et donc, dans le cas de M. Sassoum-Guesseau, dans le cas du Congo, dans le cas, effectivement, de l'histoire dramatique du Congo, je pense que quand on regarde M. Sassoum-Guesseau, on retrouve, effectivement, disons, cette cohérence-là. Je veux dire, disons, ce conditionnement-là, c'est cela. Et il m'est arrivé de vous dire, avant même, je dis donc, de parler à la violence, il m'est arrivé de vous dire, par exemple, que quand on voit 1977, on voit 1997, on retrouve exactement les mêmes choses. Les mêmes choses, c'est quoi ? C'est que, premièrement, il aime bien créer la confusion. Et il n'y a pas meilleure façon de créer la confusion au niveau du fonctionnement d'un État que d'écarter la loi, c'est-à-dire la Constitution. Une fois qu'on écarte la Constitution, vous baignez dans l'incertitude totale. C'est ce qu'il a fait, effectivement, le 18 mars 1993. C'est ce qu'il a fait le 24, disons, octobre 1997. Quand il arrive, c'est-à-dire qu'il sait que pour bien fonctionner, premièrement, il faut créer, disons, l'incertitude. Ensuite, l'anarchie, la violence, de telle sorte que les gens n'aient plus la possibilité de faire une lecture, je veux dire, sereine des situations. Donc, c'est ça. Et on retrouve ça dans toute l'histoire du Congo, à partir du moment où Saçon Véso est entré comme acteur de la vie politique congolaise. Donc, incertitude, c'est-à-dire, donc, bannissement de la loi, en l'occurrence, dans la loi conventionnelle. Incertitude. Lorsque vous parlez du bannissement de la loi, lorsqu'on lui pose la question sur son accession, bien sûr, au pouvoir en 1979, il dit que ce n'était pas un coup d'État, c'était plutôt le respect de la Constitution. Donc, en réalité, il n'a jamais reconnu qu'il a fait un coup d'État. Les choses se sont passées différemment. Vous avez reconquis le pouvoir par la force en 1997, comme vous l'aviez conquis par la force en 1979. Alors, les élections, ce n'est ni nécessaire, ni suffisant pour avoir le pouvoir. Non. Mais est-ce que vous comptez être un jour élu ? Non. Je voulais rectifier. Et en 1979, nous n'avons pas conquis le pouvoir par la force, en 1979, c'était le parti unique, et c'était une session ordinaire du comité central qui s'était tenue. C'était le principe de l'époque. Nous étions élus, président du comité central, et puis nous avons organisé un congrès, et nous avons été élus à ce congrès. Quiconque était élu au congrès était chef du parti, chef de l'État, et n'a pas eu un coup d'État. C'était le parti qui a eu le travail, c'était un parti unique, ce n'étaient pas des élections véritablement démocratiques. Mais est-ce que vous comptez ? Mais un instant, comme je veux dire, disons, tout despote, disons, le déni est systématique.